... Enchantée de vous accueillir Et c'est formidable que vous puissiez comme ça raccrocher De si loin Et un peu au pied levé Puisque voilà on vous bouscule un petit peu Mais on s'engage du coup à vous libérer évidemment En temps et en heure pour votre prochaine réunion Donc vous êtes à l'écran Vous êtes avec nous Donc comme je vous le disais On se réjouit de vous accueillir Peut-être que... Oui je vais dire quelques mots Merci beaucoup Alexandre Tu vois que tu es présidée par un fan club Particulièrement dynamique Et donc Merci beaucoup d'accepter de démarrer plus tôt Pour être sûr Sois sûr que tu puisses Donc d'abord Préparer Présenter Ton intervention Et puis qu'on ait un petit débat Puisqu'on voulait forcément te poser un certain nombre de questions Déjà à Isabelle et moi Et d'autres peut-être Donc pour tout le monde J'indique que Alexandre est directeur de recherche au CNRS Et donc c'est à la fois un historien de la littérature Un spécialiste de la critique littéraire Mais également un écrivain Et un écrivain En fait Un critique littéraire Et également un écrivain et un poète Est-ce qu'on peut le dire Et donc c'est vraiment aussi le pionnier des humanités et numériques dans le domaine littéraire C'est le fondateur du site Fabula Et au CNRS C'est vraiment le spécialiste de cette dimension-là En ce moment Donc il s'occupe en tant que directeur adjoint scientifique à l'INSHS Et il est aussi auteur de nombreux ouvrages sur la littérature contemporaine La théorie littéraire et les rapports entre littérature et société Donc on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui dans ce collègue Vas-y Alexandre, tu as la parole Merci beaucoup Bonjour à toutes et à tous Vraiment désolé d'être coincé à Montréal Et les dates du collègue de Bordeaux Après avoir calé une série de conférences Oui, je voulais évoquer en fait De manière assez concrète et pragmatique La question des rapports entre littérature et politique A travers une enquête que j'ai menée l'année dernière Et qui est parue aux éditions de l'Observatoire Il y a quelques mois avant les élections Sous le titre La littérature est une affaire politique Puisque j'ai souhaité donner la parole aux écrivains eux-mêmes J'en ai interviewé 26 Correspondant à toutes les générations littéraires De l'aîné Annie Ernaux Jusqu'à la pétroleuse Sandra Lugbert Avec une jeune activiste L'ensemble des tendances littéraires Sont représentées dans ce volume Puisqu'on a du roman réaliste Avec le travail d'Aurélien Bélanger Qui représente le mode de fonctionnement Du capitalisme industriel Dans les romans balsaciens Jusqu'à des écritures expérimentales Nathalie Quintane Ou des autofictions exploratoires Comme chez Chloé de l'Homme Donc j'ai essayé de faire un panorama En utilisant une vieille technique Qui est celle de l'enquête littéraire Telle qu'on a pratiquée au début du XXe siècle Consistant à poser à chacun Les mêmes questions visant à aborder En fait la question de la politique Avec plusieurs angles Autour de la question du style Autour du rapport au pouvoir Autour de la théorie politique Et de l'importance qu'elle a dans les œuvres Et autour de la question de l'engagement L'actualité de cette question de l'engagement Est-ce que c'est encore une catégorie pertinente Est-ce qu'il faut parler plutôt d'implication Comme propose Dominique Viard C'était une des questions Qui a parcouru mon travail Et c'est quelques éléments de résultat Finalement de cette enquête Que je voudrais vous présenter là En insistant sur le fait Que très peu d'écrivains ont refusé de répondre J'ai eu quelques silences Silences de Weinbeck par exemple Sur lesquelles on pourra réfléchir Puisque ce sont une œuvre politique Et en même temps post-politique Qui est tout à fait intéressante Mais pour se concentrer sur les écrivains Que j'ai interviewés L'enthousiasme à répondre a été absolument général Y compris chez des écrivains Que je pensais plus éloignés De la question du politique Des gens comme Laurent Godet Qui, vous savez, met en place Des œuvres théâtrales Qui se situent dans un monde légendaire en Afrique Ou du côté par exemple D'un écrivain de l'intime Comme Philly Forest Qui a répondu Avec aussi beaucoup de vigueur À l'ensemble des questions Que je lui ai posées Donc des écrivains qui se sentent concernés Par la politique Premier point De manière tout à fait unanime Des écrivains qui Par comparaison avec le tableau Qu'a tracé Gisèle Sapirot Dans son essai Sur littérature et politique De l'affaire de réfuges jusqu'à la guerre d'Algérie Qui se situent tous dans le cadre démocratique En dehors de gens que je n'ai pas Cherché à convoquer Comme peut-être Richard Millet Ou Renaud Camus C'est vraiment l'exercice démocratique Qui intéresse les écrivains C'est à l'intérieur de cet espace-là Qu'ils essayent de penser des options politiques Et non pas Par opposition Comme ça peut l'être Au projet démocratique lui-même Et à la question gênante Que je posais sur le fait Que l'écrivain Pour Malarmé Devait être un aristocrate Lorsqu'il écrivait Et un démocrate lorsqu'il vivait Les écrivains étaient tout à fait gênés Et ont essayé de répondre À ce paradoxe malarméen De manière intelligente En parlant d'un élitisme culturel D'un élitisme tour pour tous Et ont essayé de contourner ça Pour vraiment situer leur pensée À l'intérieur d'une défense Du cadre démocratique Que leur œuvre va chercher En travaillant à partir d'une réflexion Sur des situations Qu'il va s'agir d'éclairer De rendre visible à l'opinion publique Sur des conflictualités Qu'il va s'agir de rendre présentes Sur un vocabulaire Qu'il va s'agir d'analyser Donc intérêt unanime pour la politique Sentiment commun de contribuer Au bon exercice de la démocratie Mais moyen littéraire divergent Pour participer à cette démocratie elle-même Puisque si tous les écrivains Se retrouvent dans l'idée Que la littérature Qu'elle soit fiction ou non-fiction Contribue à une éducation démocratique En nous sensibilisant à autrui En nous rendant Plus capables De saisir des formes de vie Marginales, douloureuses, invisibilisées Les œuvres littéraires Je le disais Vont tour à tour chercher À travailler le langage littéraire Ou à se situer dans une description Plus traditionnelle Deux choix qui sont tout à fait différents Soit on va chercher à transformer L'exercice par les représentations On va introduire de nouvelles représentations En montrant par exemple de l'intérieur Comment fonctionne une grande entreprise Soit on va essayer de travailler le langage Et travailler ce que Gilles Sapiro appelle Les cadres de la perception Qui sont considérés comme eux-mêmes politiques Alors dans cette enquête J'ai essayé de souligner Ces différents modes d'intervention En soulignant d'abord Que le travail politique des écrivains Se fait par une pensée de l'histoire Une pensée de l'histoire Qui va en éclairer Les zones sombres Les zones refoulées C'est le cas chez Laurent Binet Par exemple chez Ali Zeniter Pour qui il s'agit de donner un récit commun Aux Algériens rapatriés en France Dans les années 60 Ou essayer de donner voix A ceux-ci Comme le fait par exemple Jean Rouault ou Camille de Toledo Autour des crises historiques Qu'ont été la guerre de 1914 Ou pour Camille de Toledo La lagne communiste Et le totalitarisme communiste Cette dimension historique Est une manière finalement De travailler notre compréhension De l'histoire Notre position par rapport au passé Et elle participe pleinement Une réflexion politique Alors autre élément Évidemment central À une pensée politique Par la littérature Une pensée Une action politique Par la littérature La réflexion sur le social La réflexion sur le social Elle est absolument centrale L'exemple Finalement le plus connu C'est sans doute celui D'Anne Ernaud Qui comme vous le savez Essaye de penser Le social Dans une logique De réparation De vengeance Elle dira Je veux venger ma race Avec beaucoup de force Mais une pensée du social Qui va en éclairer Des aspects peu connus Et j'ai notamment Un entretien avec Nicolas Mathieu Pris concours Il y a trois ans Et dont on a dit Que l'œuvre S'intéressant Aux Marginaux Des zones périurbaines Des Vosges Avaient anticipé Et permettait de mieux penser La crise Des gilets jaunes Alors Un autre aspect Un autre aspect Qui m'a intéressé Dans cette action Politique De la littérature C'est bien Une réflexion Sur Les hommes politiques L'exercice du pouvoir Lui-même Qu'on va retrouver Chez des écrivains Comme par exemple Karine Thuil Qui vont mettre en place Une représentation Du moment contemporain Ou Aurélien Bélanger Qui mettra en scène Sarkozy Je ne suis pas sûr Que ça soit Si central Que ça A la réaction Politique Contemporaine Mais c'est un thème Qui est couramment Traversé Par les écrivains Autre élément Je disais Par lequel La littérature S'est fait politique C'est à travers Le langage Parce que Comme le propose Mathia Enhart Faire entendre Une pluralité De voix C'est faire entendre La complexité Du corps social Et son dialogisme interne Dans une perspective Actinienne Je fais entendre Les voix De la société Et leur Groix Je fais entendre À travers L'hétérogénéité Les langues Le caractère Multiculturel D'une société Avance Mathia Enhart Ou Comme le propose Patrick Chamoiseau Je fais entendre Les métissages Dans la littérature Donc ce travail Du langage Il est absolument fondamental Pour des gens Comme Nathalie Quintan Ou Emmanuel Pirère Ou Chloé de Lohme Il s'agit De répondre À une domination Par le langage À ce fascisme Du langage Que notait Barth À savoir le fait Que le langage S'impose à tous Par un travail littéraire Fait de l'intérieur Et on ne peut pas imaginer Une politique Qui n'interviendrait Pas sur le langage Et de ce point de vue Il existe Un départ Assez fort Parmi les écrivains Que j'ai rencontrés Entre ceux Pour qui Le style Est fortement Marqué Par une option Politique Opposant la droite Et la gauche Et ceux Pour qui La question du style Est indifférente À la question du politique Vous savez comme moi Qu'un essai Très influent De Vincent Bertelier Essaye de montrer Que les stylistes Sont de droite Il se trouve Que je vais débattre Avec lui À la radio Dans quelques semaines Sur cette question-là Je crois Que cette hypothèse Est tout à fait Contestable Pour beaucoup D'écrivains Positionnés à gauche Comme cri de l'homme L'attention à la forme Le fait De transformer La réalité ordinaire Pas la puissance De la forme Et une entreprise Qui appartient À la gauche Et non pas à la droite Et clairement L'héritage De la réflexion De Rancière Sur la manière Dont le projet Esthétique Peut transformer Des objets Sans qualité Peut leur redonner Une noblesse Et quelque chose Qui traverse Un certain nombre De projets littéraires Contemporains Et c'est par exemple Le cas de Marie-Hélène Laffont C'est intéressant Aux vidéos ruraux Dans une perspective Qui est celle D'un Pierre Michon Elle va essayer De leur redonner Une dignité Par le travail Du langage Évidemment Cette perspective Est tout à fait opposée À l'option stylistique D'une Annie Ernault Pour qui Être Rendre Rendre Hommage À ses parents Au milieu Dont elle est issue Va passer Par l'adoption D'une langue Qui sera accessible Et clairement Un débat Sur les moyens De transformation sociale Par le style Est ouvert Qu'il s'agisse De proposer De transformer La langue De l'intérieur Qu'il s'agisse De proposer D'élever Les représentations Par un travail Formel Ou Plutôt Comme le propose Annie Ernault D'avoir Un style Adéquat Compréhensible Annie Ernault Écrit des textes Qu'elle veut Lisibles Par ses parents Et par les gens Dont elle est issue Donc vous voyez Cette importance De la question De la langue Et de la forme La variété Des pluralités Et je crois Ce sentiment commun De contribuer À la démocratie En mettant en scène Les débats sociaux En proposant Une réflexivité À une société Qui ne saurait Toujours S'observer Elle-même Par le journalisme Par la sociologie Et pour lesquelles Les écrivains Ont un apport Différentiel En ouvrant Des champs En jetant Des points de vue Sur des questions Qui sont ignorées Quand Les lastes manies Par exemple Pense La question Des rapports De domination À l'intérieur Des rapports De soins En mettant en scène Une nounou C'est bien Un dossier Des rapports De force Contemporain À l'heure Du libéralisme Assez nouveau Qu'elle ouvre Et avec Beaucoup D'efficacité Je terminerai Par quelques mots Sur la question De l'engagement Et le vieux projet De transformation sociale Par la littérature Je crois Que l'hypothèse Ce que je fais Et que la littérature Se veut non seulement Décrire le politique Le décrire Rétrospectivement Par l'histoire Ou le décrire En décrivant Une société Par un projet réaliste Mais évidemment Agir Agir Politiquement Par le travail Des représentations Et le langage Et que De ce point de vue-là Si ces écrivains Renoncent Et se démarquent Clairement Du rêve D'un grand soir Et d'une écriture Engagée D'un roman Contribuer fortement À agir Politiquement Quand Marie Dariussec Travaille La représentation Et la différence Entre un homme Un animal Ou un homme Une femme Puisqu'elle est à la fois Féministe Et antispéciste À travers des récits Qui mettent en scène Des individus Indifférenciés Comme vous le savez Marie Dariussec A essayé De nous mettre À la place D'une truite En truisme Pour penser À la fois L'animalité Et le féminin De manière extraordinaire Elle entend Contribuer À une émancipation Et à un antispécisme Par le travail même De la représentation Contra l'énonciation Orbanesque Et ces questions Du féminisme Et de l'écologie Sont extrêmement présentes Ce sont peut-être Deux points Sur lesquels Les écrivains Convergent Et ont le sentiment Qu'ils peuvent changer Fortement Les représentations En proposant Des représentations Faisant écart Et respectueuses Des formes de vie Représentations Qui s'accompagnent D'un vocabulaire D'une manière D'être sensible A ces formes De vie originale D'une forme De justesse Aussi Pour les décrire Et c'est donc Sur cette manière Les écrivains Les écrivains vont au fond Changer le monde Sans passer par une prise De pouvoir Sans endoctriner Simplement par un travail À l'intérieur De la démocratie Consistant à en dévoiler Les contradictions Les zones obscures Les inégalités Et en continuant à porter Des projets D'émancipation Qui ne sont peut-être plus Ceux de la lutte Des classes Mais qui sont Sans doute Non moins forts Lorsque Les écrivains S'intéressent À ces questions Contemporaines Que sont l'écologie Et le féminisme Merci beaucoup J'ai été Rouventeirement Assez bref Pour laisser De la place Aux questions Et je suis ravi D'échanger avec vous Merci beaucoup Alexandre Je nous entends Applaudir Je suis très contente Pour cette présentation Qui est effectivement Tout à fait À l'image du livre Et on a évidemment Des questions Alors peut-être Isabelle Isabelle en a Elle va commencer Si d'autres Personnelles Vous posent des questions Il suffit qu'ils viennent Au micro Mais par contre Il faut venir Donc il faut agir S'engager aussi Comme les écrivains Vas-y commence Merci Alexandre En fait On a retracé avec vous Et à la fois On a traversé Votre livre Et on a évidemment Croisé un certain Nombre de sujets Qu'on a déjà abordé Dans le courant De la journée Sous d'autres angles La question de la justesse Fait évidemment écho À l'intervention De Sandra Ce matin Le pronom neutre Et renvoie aussi À la communication De Kim Enfin voilà On a vraiment Brossé différents Différents aspects Alors moi je reviendrai Sur votre ouvrage Qui effectivement En fait C'est très intéressant De partir De cet exercice De style Qui est l'enquête littéraire De façon effectivement À voir À la fois Différentes thématiques Mais aussi Différents genres Et si on reprend Un peu Le sommaire De l'ouvrage En fait On se rend compte Que la poésie Est assez peu présente Est-ce que Est-ce que ça fait partie D'un choix personnel Est-ce que Ça rend compte En fait D'une question Enfin Du fait que Eh bien La politique De la littérature Est peu Investie Du côté De la poésie Qu'est-ce que Vous pourriez Nous en dire En fait Il se trouve Que j'ai eu Des discussions Après cet ouvrage Avec des poètes Qui estiment Avoir Un travail Dans votre enthique Des gens Comme Jean-Claude Tinson Qui a beaucoup Travaillé Pour la question De la justesse Oui On retrouve Voilà Il se trouve Que spécialiste Plutôt de la fiction Et du roman J'ai d'abord Eu comme interlocuteur Des romanciers Et c'est sans doute Une limite de ce texte Qui ne fait pas Non plus beaucoup place A ce grand lieu D'une politique Par la langue Qui est le théâtre Qui mériterait En fait Un volume à soi Un volume Sur la poésie Sur le théâtre Aurait tout à fait Le sens Pour Pour réfléchir Aujourd'hui Au rapport Entre littérature Et politique Peut-être Revenir Sur le J'évoquais ce matin En introduction La position De Camille De Toledo Qui est quand même Très tranchée Qui Au-delà Du fait Qu'il ne Dissocie pas Politique Et poétique Il nous encourage Même à penser En fait Une réduction De ces deux chants À travers le terme De poétique Comment est-ce que Vous entendez Cette position Alors Il est très frappant Que les écrivains S'accordent À considérer Que tout est politique On a clairement Une manière Dont la politique Déborde Simplement La question Des rapports socio-économiques Pour les écrivains contemporains Tout est politique Et ce terme De poétique C'est un terme Qui est en fait Plus ancien Qu'on retrouve Chez Michel De Guy Et même Chez Philippe Jacoté Et repris Poétique bien sûr Avec un H Et repris Fortement Par Jean-Claude Pinson Et par Camille De Toledo Pour manifester Ce que Barth A pris en d'autres termes La responsabilité De la forme Ou la morale Du traveling Si on veut être Du côté de Godard Et lui rendre hommage Donc clairement La forme est politique Ce vieux rêve Barthésien Parce que la forme Modifie Nos cadres De représentation Notre manière De sentir Notre rapport À autrui Est configuré Par les formes D'énonciation Par lesquelles Nous rapportons À autrui Et nous sommes Éduqués À l'autre Largement Par la littérature Je crois Par les mots Que la littérature Place sur les situations Autant que par Les discours Journalistiques Et ambiants Et c'est de ce point De vue-là Que les écrivains Entendent par une poétique Agir C'est en modifiant En changeant De modalité Énonciative En par exemple En jouant Pour prendre Un texte Qui est paru Je ne l'ai pas Interviewé Dans mon volume Mais je regrette Mais On reste en suspens On ne saura pas Qui On vous aime Il nous manque un petit bout Bahia Mactam A des formes De vie non-binaire Dans Arcali Paru chez POL Il y a quelques années Et dans la 13ème heure Dans cette rentrée littéraire Formel C'est non-binarité Et leur donner place Et les penser De manière heureuse Et intéressante J'avais Une petite question Juste Pour alterner Puisque Bien sûr Tu récuses Enfin Et ces personnes Avec qui tu t'entretiens Récuses Un modèle classique D'intellectuel engagé Comme ils vont réfuter Cette idée De De l'écrivain Complètement Dans sa tour d'ivoire Et non L'intervenant Dans ce cas-là C'est une double Voilà C'est un double refus Et effectivement C'est vraiment À partir D'une expression Et d'une analyse propre Qu'ils vont s'engager Dans le monde Et comme tu disais Agir Donc dans ce cas-là De quel type d'action Ça sera dans la question Qu'on discutait aujourd'hui De quel type d'action S'agit-il En réalité Alors Effectivement C'est l'hypothèse De ce livre C'est une forme d'action Une forme d'action Qui peut être Intralittéraire Ou qui peut être Paralittéraire Intralittéraire Par ce que Tu as toi-même Théorisé Comme étant L'éducation sémantique Le travail De travail Des formes d'orientation Par ce travail Plus traditionnellement Sartrien De dévoilement De dévoilement De zones sociales Les néo-ruraux Chez Les rapports de force Dans les multinationales Chez Eric Rennart Les rapports de force Dans le Caire Chez Sans emploi Ou des personnes âgées Dans des EHPAD On n'est pas dans le texte Lui-même Mais on est dans une action Aussi de l'écrivain Par son corps Dans des formes De reliaisons sociales On appelle souvent L'écrivain Pour faire du lien social Et il ne faut pas oublier Qu'une partie Tout à fait considérable Les écrivains Ne vivent pas Des droits d'auteur De leurs œuvres Mais vivent De ces interventions Dans les collèges Auprès publics difficiles Dans les études d'écriture Et cette forme Est tout à fait considérable Comme l'est aussi Les formes de démocratie Qui sont liées Au groupe de lecture Au groupe de lecture numérique Au groupe de lecture Aussi Qui se font Qui se font physiquement On a de très très nombreux Il n'y a pas Une ville Sans d'innombrables De groupes de lecture Et là encore Ce sont des exercices De la démocratie Puisque travailler Ensemble Le sens critique C'est clairement Une manière De s'entraîner À la démocratie Parfait Et sinon Une autre question Au plan politique Tu relevais toi-même Qu'il y a une relative Homogénéité Des personnes Des auteurs Intervivés Ou pas Effectivement Il y a assez peu D'écrivains de droite Même à la canine française Il semblerait Il semblerait que Pour des raisons Sur lesquelles On pourrait S'étendre Les écrivains Sont associés À la gauche Qu'ils soient Des écrivains à succès Ou des écrivains Plus marginaux Il semblerait Qu'ils partagent Des valeurs de gauche Et à quelques exceptions Près On n'a plus D'écrivains Réactionnaires Antidémocrates Qui survendiquent En tant que tel Où il y en a Pratiquement plus Je crois Donc même Même des écrivains Même des écrivains Qui refuseraient D'être engagés En fait Qui ne seraient pas D'un modèle Oui Des écrivains Sur la tour d'ivoire Qui cultivent Effectivement Leur écart Il y en a encore Mais pour vivre Ils sont bien obligés De faire justement Ces résidences Ces invitations Ces socialités Ces festivals littéraires Ces rencontres Avec les lecteurs Et il devient très difficile De rester sur sa tour d'ivoire Et c'est vrai Que c'est une question Malgré tout Cette homogénéité Qu'on a aussi Dans beaucoup de formes culturelles Si tu prends Des auteurs de cinéma Ou de séries C'est la même chose Ils auront tous En fait Cette vision Là mais du coup Est-ce qu'il y a Un décalage Par rapport à aussi Une bonne part De la société réelle Dans ses opinions politiques Qui n'est pas unanimement Peut-être Peut-être Effectivement On a besoin De Houellebecq Pour faire entendre La partie considérable Des Français Qui ont voté Pour Marine Le Pen Voté pour Marine Le Pen Oui j'avais deux questions Dont l'une est en fait Plus une sorte de provocation C'est-à-dire que Le titre La littérature est une affaire politique Il y a un nombre de connexions Je n'ai pas entendu Philippe Le début De ta question La connexion est instable Oui Alors voilà En forme de provocation Une première question Sur le titre La littérature est une affaire politique Si on trouvait Comme Si on menait une autre enquête Finalement Qui était La philosophie Est-elle une affaire politique Alors On interrogerait Un certain nombre de philosophes Contemporains On aurait une sorte D'évidence Dans la réponse Oui la philosophie Est une affaire politique On se demanderait aussi En quel sens Exactement Peut-être pas Par ses objets Mais par sa manière de faire Donc on retrouverait Des questionnements identiques Mais Dans le même temps Il y a aussi On va dire Une tension Autour de ce Genre de proposition La philosophie Est une affaire politique On l'a vu récemment Ce serait peut-être Moins évident En tout cas C'est L'impression que j'ai Ce serait peut-être Moins évident De faire répondre A cette question Des Des philosophes Contemporains Voilà Vous allez avoir ton avis Même si Là je bascule Du côté de la philosophie Mais Voilà Et la deuxième Petite question C'est Alors en t'entendant Présenter l'enquête Et en réfléchissant Aussi à ce que tu as dit À la fin Finalement Le focus Porte beaucoup Sur La question sociale Alors Dans ces enjeux politiques On parlait de cet espace Démocratique partagé Finalement Et j'avais l'impression Que La question écologique Notamment Restait Une question Un petit peu Comme un horizon Mais N'était pas au centre De cette politique Des écrivains Si on peut l'appeler Comme ça Je voulais savoir Si C'est une enquête À reproduire À différents moments De notre histoire Pour Peut-être voir S'il y a des évolutions Et notamment Sur cette question Du social Et de l'écologique Dont les sorts Sont liés Mais Qui n'apparaissent pas liés Disons Dans la restitution Que tu donnes De l'enquête À l'instant Voilà Merci Oui Alors Effectivement Première question Est-ce que les philosophes Se sentiraient Aussi Des acteurs politiques Que Les écrivains C'est une question Intéressante Il se trouve Que La La Philosophie Se place Essentiellement Dans un Espace académique Qui Celui D'un Enseignement Et d'une Rechère Qui est Plus détachée Sans doute Des affaires De la cité Que La littérature Qui vient D'une Tradition Rhetorique Qui a été Depuis Ses origines Associée À La politique L'art de convaincre Était largement Dans le monde Ancien Un art politique Dont sans doute Les accointances Les écrivains Avec La politique Sont plus fortes Que Les philosophes Et Sans doute Assez Différentes Deuxième Question Effectivement Sur le fait Que Ces questions Écologiques Dont je raccule L'importance Ne soient pas Suffisamment Représentées Par Ce volume C'est Sans doute Assez Juste Je me suis Aperçu Simplement De De Leur Importance Après Un centre D'entretien Il était Trop tard Pour changer Mon questionnaire Et donc J'en témoigne Oralement Avec vous A titre De Regret Mais Effectivement Une nouvelle Enquête Pourrait Être Menée Sur Les Engagements Écologiques Des écrivains Contemporains Et je pense Que La rentrée Littéraire Contemporaine L'a montré Ils sont Loins D'être Anodats Quelqu'un D'autre A une question Dans Dans la scène Peut-être Juste Pour un Prolongement De la Question De Philippe Sur La Démence Écologique On évoquait Ce matin L'importance Sandra Auquel on se Tournait En définitive Peut-être Je dirais Pour faire Entendre Voilà Une autre Voix Mais Donc Une question À venir Un ouvrage À venir Oui Éric Éric Benoît Bonjour Alexandre Bonjour De voir Te voir En Écran Une Question Une Question À laquelle En la Formulant Peut-être Que les réponses Me viennent À l'instant Et peut-être Je vais pouvoir Réagir À partir De ça Question Qui m'est Venue À partir De A savoir Que Le langage De la Littérature Il est Là Pour exprimer Par rapport A celui De la Philosophie C'est Ce qu'on a Présenté Ce matin L'anguage De la Littérature Par rapport A celui De la Philosophie Il est Là Pour exprimer Ce qui Échappe Au concept Ce qui Peut-être C'est 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 Je me S'ai Posé Un Peu La Question Concernant Les rapports Entre Littérature Et Exprime Ce qui Échappe Au discours Politique J'essaie de poser La même question Dans les rapports Littérature Politique Par rapport Au rapport Littérature Philosophique Qu'est-ce qui Dans le mode De discours Dans le contenu Même du discours De la littérature Échappe À Ce que Peut Dire Ou faire Le discours Politique En quoi La littérature Peut Commencer Là Où Le discours Politique Est dans Une espèce D'aporie On peut dire Que Littérature Commence Là Où La Fin Est En Formulant La Question Je Commençais A Formuler Quelques Réponses Je me suis Dit En fait Le discours De la Littérature Contrairement Au discours Politique N'est Pas Un Discours De Conquête Du Pouvoir N'est Pas Un Discours De Domination Et Voilà Donc C'est peut-être Cette entrée Dans la Réponse À partir De Que Tu Pourrais Parler Comme S'il Y avait Une Espèce Dans Le discours De La Littérature De Retrait Par Rapport A La Prise De Pouvoir Par Rapport A Une Véléité De Domination Si On Employait Un Terme De Théologie On Dirait Une Espèce De Quénose De Retrait De Mise En Retrait Alors Est Ce que Tu As Rencontré Un Petit Peu Cela Par Des Écrivains Que Tu As D'interroger Et Il Me Somme Que Oui Le Fait Finalement Par Oui Les Écrivains Il N'est Pas Véritablement Hommes Politiques D'Hommes Qui Tiennent Un Discours De Conquête Du Pouvoir Tu As Dites À L'instant Pour Vivre Les Écrivains Sont Bien Obligés D'aller Parler Dans Les Collèges Les Lycées Et Donc Voilà Ils Sont Pas Du Côté Des Possédants De La Domination Pas Du Pouvoir Politique Effectif Voilà J'aimerais Que Tu Réagisses Un Peu Par Merci C'est C'est Une Écrivain Qui Mener Des Carrières Politiques En Vanche Beaucoup D'Hommes Politiques Ont Voulue Faire La Littérature Mais C'était Un Autre Problème En Fait Une Partie De La Réponse A Ta Question Se Trouve Dans La Réaction Des Écrivains Lorsque Je L'aurais Fait Entendre Cette Phrase De Stendhal Expliquant Que La Poétique Dans La Littérature Ce Serait Comme Des Coups De Feu Au Mueu D'un Concert Et Je L'aurais Demandé De Réagir Est-ce Que L'exposition Directe D'idées Poétiques De Slogans De Propositions De Concept Politiques Serait Acceptable En Littérature Et Nombre D'entre Eux Ont Donné Raison A Cette Opinion De Stendhal A Cette Formule De Stendhal En Considérant Que La Littérature Était De L'Ordre De Ce Qui Faisait Entendre Une Pluralité Un Non Déterminisme Une Ouverture Des Champs Sens Et Ne Saurait Donc Pouvoir Porter Une Doctrine Et Qu'il Y 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 Doctrinale Une Littérature A Thèse Et Littérature Représentant Avec Justesse Le Monde C'est Là-dessus Que Le Départ S'est Fait Entre Littérature Et Discours Politique Et Je crois Que De Ce Point De Là Les Écrivains Sont Très Fermement Attachés A Littérature Qui Ne Soit Pas Celle D'un D'un Romen A Thèse D'une Prise De Parole Idéologique D'une Conceptualisation Très Appuyée Mais Pas S'entendre Une Réflexivité Un Rapport D'attention Multiple A Sensibilité Et Même Les Écrivains De Gauche Quelqu'un Comme Arnaud Bertina Que J'ai Interviewé Par Exemple Lorsque Dans Des Châteaux Qui Brûlent Il Met En Seine Une Usine Occupée Par Des Ouvriers Et On Sent Qu'il Est Clairement Du Côté Des Ouvriers Qu'il A Interviewé Dans D'autres Céconstances Il Fait Aussi Entendre La Sensibilité Du Du Porte Du Porte-parole Du Ministère Et Des CRS Qui Doivent Déloger Les Ouvriers En Expliquant Qu'effectivement Il Devait Conserver Une Justesse D'équilibre Dans Les Points De Vue Et Que Sinon Il Aurait Versé Dans Un Roman A Thèse Il Aurait Fait Entendre Ces Coups Feu Dans Le Concert Qu' Les Doctrines Politiques Dans Un roman Merci Beaucoup On a encore Une Dernière Question Alexandre Non Je crois Pas Heureusement Parce que Tu dois De toute Façon On est Tous Sur Un Agenda Assez Assez Donc Il Nous Reste Merci Mille Fois Alexandre Mes Salutations Et je Vous Dis A Bientôt Alors